Détails sur les flux de fuite, coefficients de blondel et de couplage. Si on note, le flux traversant la bobine primaire et le flux parvenant au secondaire. Pour définir le flux de fuite, on peut dire que c'est le flux produit par le primaire auquel on soustrait le flux arrivant dans le secondaire. Pour rappel, par définition d'une inductance, on définit l'inductance mutuelle M telle que pour le secondaire on est. Si on recommence le même raisonnement en alimentant par le secondaire, on obtient. Dans le cas idéal les inductances de fuite sont nulles. Si on reprend la première équation de la tension au secondaire, en considérant le transformateur à vide, donc I de nul. Mesure des pertes. Essai en court circuit. Pour mesurer les pertes par effet Joule, il faut que le courant soit élevé et les pertes magnétiques très faibles, donc que les enroulements soient soumis à une faible tension. La mise en court circuit du transformateur avec une alimentation en tension réduite permet de réaliser ces deux conditions. Les pertes du transformateur sont alors quasiment égales aux pertes par effet Joule dans la pratique. Une fois le transformateur court circuité, il ne serait pas possible de mesurer le courant en imposant la tension nominale entre les bornes du primaire. Le courant serait beaucoup trop élevé entraînant de fortes contraintes mécaniques et de hautes températures. Pour éviter cela, on mesure les pertes cuivres en réglant le courant au courant nominal. La tension résultante appelée « tension de court circuit » est alors plus faible que la tension nominale. On l'exprime en pourcentage de la tension nominale. Une tension de court circuit faible a pour conséquence une faible chute de tension, mais un fort courant de court circuit, un compromis doit donc être trouvé entre ces deux paramètres. R. Détermination des paramètres lors de la mesure. On note « cc » les valeurs en court circuit. R. La résistance des enroulements. D. Leur impédance. X. L'inductance. P. La puissance active. U. La tension. I. Le courant. Pour mesurer les pertes fer et les fuites magnétiques, il faut un état pour lequel les pertes par effet Joule soient faibles, c'est-à-dire un faible courant, et où les pertes magnétiques soient élevées, c'est-à-dire une tension élevée. Le fonctionnement à vide, sans récepteur relié au secondaire, correspond à ce cas. La puissance consommée au primaire du transformateur est alors quasiment égale aux pertes magnétiques. Détermination des paramètres mesure. Le montage de Scott permet de transformer des tensions triphasées en diffasées et vice-versa. Le montage de Scott se réalise grâce à deux transformateurs monophasés de puissance moitié de celle de l'utilisation. Le premier transformateur a les bornes de son primaire connectées à deux phases du triphasé. Le second transformateur est connecté entre la prise centrale du premier transformateur et la phase restante du triphasé. Le rapport de bobinage du premier transformateur est égal à 1 alors que pour le second il est égal soit environ 0,866. Les tensions au secondaire sont égales en normes et déphasées de 90 degrés. Autrefois très utilisées, les systèmes bifasés ont progressivement laissé leur place au système triphasé. Le transformateur de Scott est toutefois toujours utilisé en électronique mais aussi en production, distribution et transmission d'électricité si le diffasé est encore présent. Dans le cas de récepteurs monophasés de forte puissance, four électrique monophasé, le montage Scott permet de réaliser l'équilibrage sur le réseau triphasé. Démonstration de la transformation triphasé-diphasé. En ce qui concerne, le premier transformateur est branché en 1.